assalamu alaikum alors nous poursuivons les applications liées à la cinématique du point pour l'application numéro 3 on considère les coordonnées cartésiennes à l'instant t d'un point matériel lancé dans l'espace nous avons x est égal à 2a facteur de 1 plus cosinus oméga t y est égal à a sinis oméga t et z est égal à 0 ou a et oméga sont des constantes positives la question numéro 1 nous demande de déterminer l'équation de la trajectoire du point m est précisée sa nature la question numéro 2 nous demande de donner l'expression et le module du vecteur vitesse v et du vecteur accélération a question numéro 3 déterminer l'expression de l'accélération tangentielle et celle de l'accélération normale de la trajectoire la question numéro 4 calculer la valeur minimale du rayon r de la courbure alors passons à la question numéro 1 demande de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire du point m est précisée sa nature alors on va faire comme d'habitude on reprend tout d'abord les coordonnées du point m dans l'espace donc nous avons x est égal à 2a facteur de 1 plus cosinus oméga t y est égal à a sinis oméga t et z est égal à 0 alors comme z est égal à 0 nous avons un mouvement plan donc le point matériel évolue dans le plan x y alors constatez que dans l'expression x nous avons ici cosinus oméga t et dans l'expression y nous avons aussi sinus oméga t alors on sait que cos carré d oméga t plus sin carré oméga t est égal à 1 donc ici on peut maintenant diviser x par 2a et ensuite envoyer le 1 vers l'autre côté là on aura donc cosinus oméga qui va rester ici alors de même que pour la partie y on peut diviser y par a et là on aura que y sur a est égal à sinis oméga sinis oméga t alors en prenant au carré donc membre à membre on peut maintenant éliminer cosinus oméga et sinis oméga alors on peut aboutir à ceci or cos carré d oméga t plus sin carré d oméga t est égal à 1 donc on peut aboutir à l'équation suivante alors on peut rendre maintenant au même dénominateur vous avez x sur 2a moins 1 donc on aura x moins 2a n'est ce pas sur 2a donc on peut maintenant avoir l'équation mathématique suivante quelle est la nature de la trajectoire du point m alors on voit très bien que l'équation cartésienne de la trajectoire du point m est de la forme d'une ellipse alors conclusion la trajectoire du point m est une ellipse des centres oméga ayant comme coordonnée 2a 0 donc ici on prend x moins 2a égal à 0 on trouve x égal à 2a ce que j'ai ici alors pour la partie y on prend y est égal à 0 donc on trouve exactement y égal à 0 on est d'accord voilà alors autre question on demande maintenant des données l'expression et le module du vecteur vitesse et du vecteur accélération alors commençons tout d'abord par le vecteur vitesse alors on sait que le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps alors le vecteur position a comme coordonnée x est égal à 2a facteur de 1 plus cosinus oméga t et y est égal à a sinus oméga t d'accord donc les composantes du vecteur vitesse nous avons ici vx est égal à dérivée de x par rapport au temps et vy est égal à dérivée de y par rapport au temps vous avez ici x et vous avez y on y est alors dérivée de x par rapport au temps vous avez l'expression qui est là on peut prendre 2a fois 1 ça nous donne 2a 2a fois cosinus oméga t ça nous donne 2a cosinus oméga t alors on sait que 2a est une constante donc sa dérivée est égal à 0 va nous rester 2a cosinus oméga t qu'on doit dériver alors la dérivée de 2a cosinus oméga t est égal à moins parce qu'on doit dériver d'abord ce que se trouve dans le cosinus vous avez oméga t quelle est la dérivée de oméga t la dérivée de oméga t est égal à oméga ce que vous avez ici ensuite la dérivée de cosinus égal à moins sinus donc on aura ici moins 2a oméga sinus oméga t on y est alors ici nous avons y est égal à sinus oméga t la dérivée de oméga t est égal à oméga donc on aura ici à oméga cosinus de oméga t ce que j'ai comme composante du vecteur vitesse suivant y alors gvx gv y maintenant je peux déduire la norme du vecteur vitesse alors on sait que la norme du vecteur vitesse est égale à la racine carrée de vx au carré plus vy au carré alors vx au carré ça sera égal à 4a au carré oméga au carré sin carré de oméga oméga t et vy au carré sera égal à a au carré oméga carré cosinus carré de omé oméga t voyez alors après avoir factorisé par a oméga carré puisque nous aurons ici a carré oméga carré a carré oméga carré en factorisant par a carré oméga carré on va il va nous rester ici 4 sinus carré de oméga t et l'autre côté va nous rester cos carré de oméga t on est d'accord alors or on sait que mathématiquement cos carré de oméga t plus sin carré de oméga t égal à 1 donc je remplace là où j'ai cos carré oméga t par 1 moins sin carré de oméga t en remplaçant là où j'ai cos carré oméga t par 1 moins sin oméga oméga carré de t je peux aboutir à une valeur de 4 sinus carré de oméga t plus 1 moins sin carré de oméga t 4 sinus carré oméga t moins sin carré oméga t il va nous rester 3 sin carré oméga t on est d'accord parce que n'oubliez pas que la variable a oméga le tout au carré peut sortir dans la racine carré parce que dans l'énoncé on nous a dit que a et oméga sont des constantes positives alors raison pour laquelle je l'ai sorti dans la sin carré donc j'aurai à oméga on est d'accord alors il va nous rester 4 sin carré oméga t plus 1 moins sin carré oméga t alors j'aurai 4 moins 1 ça va nous donner 3 donc on aura 3 sin carré oméga t plus 1 on y est alors passons maintenant par la détermination du vecteur accélération et sa norme alors on sait que le vecteur accélérateur est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps alors si je peux avoir que la composante du vecteur accélérateur suivant x est égal à la dérivée de v x par rapport au temps et la composante du vecteur accélérateur suivant y est égal à dérivé de v y par rapport au temps alors vous avez ici la fonction v x et là vous avez la fonction vy. Alors là vous avez moins 2a oméga sinus oméga d'oméga t. On va dériver encore sinus oméga t. La dérivée de sinus oméga t est égale à oméga au cosinus d'oméga t. Donc oméga oméga, ça va nous donner oméga carré. Donc on aura moins 2a oméga au carré cosinus oméga t. Même chose qu'ici. Donc on sait que cosinus oméga t est égale la dérivée de cosinus oméga t est égale à moins oméga sinus oméga t. Donc moins oméga fois oméga, ça nous donne oméga au carré. Donc avec le moins, on aura moins a oméga carré sinus oméga t. On y est. Alors voici les composantes du vecteur accélération dans la base cartésienne à savoir ax et ay. Et de là maintenant on peut évaluer la norme du vecteur accélération dans la base cartésienne. Alors par définition, on sait que la norme du vecteur accélération dans la base de freinée est égale à ax au carré plus ay au carré. Alors ici on peut élever au carré. D'accord ? Donc on aura 4a au carré oméga exposant 4 cosinus carré d'oméga t. L'autre côté, si j'élève ay à la puissance 2, j'aurai a au carré oméga à la puissance 4 sinus exposant 2 oméga t. D'accord ? Maintenant, vous avez ici, vous aurez, si vous élevez ax au carré et ay au carré, vous aurez ici a carré oméga 4 qu'on peut mettre en facteur. Donc il va nous rester ici 4 cosinus carré d'oméga t, ce que j'ai ici. Et de l'autre côté, il va nous rester sin carré oméga t, ce que j'ai ici. D'accord ? Mais tout d'abord, il faut poser la formule, c'est-à-dire a est égale à racine carré de ax au carré plus ay au carré. Et de là, vous pouvez maintenant remplacer l'expression de ax au carré et l'expression de ay que vous aurez à élever au carré. Et de là, vous pouvez aboutir à cette expression lorsque vous factorisez par a carré oméga exposant 4. On est d'accord ? Alors, de la même façon, je peux sortir a oméga au carré dans la racine carré. Donc, je peux écrire ceci. Savoir que j'aurai a oméga au carré maintenant racine carré de maintenant l'expression que vous voyez ici. Regardez. Au lieu de tirer, par exemple, parce que là, j'ai combien ? J'ai 4 cosinus carré oméga t plus sin carré oméga t. Là, j'avais 4 sinus. On y est. Alors, je vais tirer maintenant le sinus. J'aurai que sin carré de oméga t est égal à 1 moins cosinus carré de oméga t. Je vais remplacer là où j'ai sin par 1 moins cos carré de oméga t. Alors, j'aurai 4 cos carré oméga t moins cos carré oméga t. Il va nous rester 3 cos carré oméga t avec le plus 1 de l'expression des signes carré oméga t qui va nous rester. Alors, finalement, on peut aboutir à l'expression du module du vecteur accélération. a est égal à a oméga carré racine carré de 3 cos carré oméga t plus 1. Alors, la question suivante nous demande de déterminer l'expression de l'accélération tangentielle et celle de l'accélération normale de la trajectoire. Alors, tout d'abord, on sait que la composante tangentielle du vecteur d'accélération est égale à la dérivée de la norme du vecteur vitesse par rapport au temps. Alors, d'après la question numéro 2, on a déterminé la norme du vecteur vitesse. On avait trouvé que v était égale à a oméga racine carré de 3 sin carré oméga t plus 1. D'accord ? Cette expression-là qu'on va dériver par rapport au temps. On y est. Alors, a oméga est une constante donc la dérivée va tout simplement concerner la racine carré de 3 sin carré oméga t plus 1. C'est comme si vous avez à dériver une fonction de la forme de racine carré de u. On est d'accord ? Donc là, on sait que la racine carré, la dérivée de racine carré de u est égale à u prime sur 2 racines carré de u. Donc, après avoir appliqué cette formule, vous pouvez aboutir au résultat suivant. Alors, pour déterminer la composante normale du vecteur accélération dans la base de freiner, on va appliquer la relation suivante. Alors, on sait que le module du vecteur accélération est indépendant du repère étudié. Donc, l'accélération, le module du vecteur accélération élevé au carré est égal à la composante tangentielle au carré plus la composante normale au carré. Alors, ceci, on l'a vu dans le résumé lié à la cinématique du point. On est d'accord ? Et de là, on peut tirer la composante normale du vecteur accélération dans la base de freiner, bien sûr. Alors là, on peut trouver que an au carré est égal à a au carré moins at au carré. En remplaçant l'expression du module du vecteur d'accélération par sa valeur et en élevant au carré, vous pouvez aboutir à l'expression suivante. Même chose pour l'expression de at, voici son expression. Si vous levez at à la puissance 2, vous aurez l'expression suivante. A partir de là, vous pouvez rendre au même dénominateur et vous pouvez aboutir à l'expression suivante. Alors, on sait que cos² ωt plus sin² ωt égal à 1, il va nous rester 3a² ω à la puissance 4 plus a² ω à la puissance 4. Et là, vous avez 3 plus 1, ça nous donne 4. D'accord ? Et là, on peut aboutir à l'expression finale de la composante normale du vecteur d'accélération au carré. Et de là, maintenant, on peut déduire la composante normale. Donc, on sait que an est égal à la racine carrée de ce que j'ai ici. On sait encore que a et ω sont des constantes positives, alors, elles peuvent sortir dans la racine carrée. Là, on aura ici 2a ω² racine carrée de 1 sur 3 sin² d'ωt plus 1 qui est la composante normale du vecteur d'accélération. Alors, la question numéro 4, on demande de calculer la valeur minimale du rayon de la courbure r. Alors, pour ce faire, on doit tout d'abord déterminer l'expression mathématique du rayon r en fonction du temps. Alors, on sait que la composante normale du vecteur accélération est égale au module du vecteur vitesse au carré divisé par le rayon de la trajectoire. Alors, maintenant, on peut tirer r. Donc, on sait que r est égal maintenant à v² sur an. Alors, à quoi vaut v? v étant le module du vecteur vitesse. v est égal à a oméga racine carré de 3 sin carré de oméga t plus 1. Alors, maintenant, si on élève cette expression-là au carré, on trouve a carré oméga carré facteur de 3 sin carré oméga t plus 1. Alors, an, voici son expression. Alors, rappelez-vous que j'avais dit que cette expression-là peut être écrite sous cette forme. Donc, vous avez 2a oméga carré facteur de 3 sin carré oméga t plus 1, le tout exposant moins 1 demi. D'accord? Parce que là, c'est comme si vous avez 2a oméga carré divisé par racine carré de 3 sin carré oméga t plus 1. Pour laquelle, si on veut remonter cette expression vers le numérateur, on peut l'écrire sous cette forme-là. On est d'accord? Alors, à partir de là, on peut simplifier le carré par le a, oméga carré oméga carré, il va nous rester a sur 2. D'accord? Et de l'autre côté, on peut maintenant remonter en fait cette expression vers le numérateur. On aura 3 sin carré oméga t plus 1 exposant 1 multiplié par 3 sin carré oméga t plus 1 exposant 1 demi. D'accord? On aura 1 plus 1 demi nous donne 3 demi. Alors, vous avez ici l'expression mathématique du rayon de la courbure. D'accord? Alors, maintenant, connaissant l'expression mathématique du rayon de la courbure en fonction du temps, on peut maintenant se poser la question à savoir comment déterminer la valeur minimale de ce rayon? Alors, R atteint une valeur minimale si et seulement si sa dérivée par rapport au temps égale à 0 admet une solution. Alors, on va tout d'abord chercher la dérivée du rayon de la courbure. Alors, mathématiquement, on sait que cosinus oméga t sinus oméga t est égal à 1 demi fois sinus de 2 oméga t. D'accord? Raison pour laquelle j'ai écrit ici. Donc, si je remplace cette expression-là par sinus oméga t sur 2, on peut aboutir à l'expression suivante. Alors, maintenant, si je prends dérivée de R par rapport à t égale à 0, si et seulement si, donc sinus de 2 oméga t égale à 0 parce qu'on sait que ceci est différent de 0. On y est. Alors, dérivée de R par rapport au temps égale à 0, si et seulement si, sinus de 2 oméga t égale à 0. Alors, on sait que sinus de 2 oméga t égale à 0, si et seulement si, sinus de 2 oméga t est égale à sinus de pi. Alors, on peut écrire que 2 oméga t est égale à pi et de là, on peut tirer le paramètre t. Donc, t est égale à pi sur 2 oméga. On va remplacer là où nous avons t par sa valeur maximale. Alors, d'où le rayon minimal de la courbure est égal à 4a. Alors, sur ça, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour une nouvelle application liée à la cinématique du point.